Le stade Touquet de Bafoussam a été le théâtre d'un événement marquant ce samedi 24 août 2024. Une foule immense s'est rassemblée pour assister à la projection du film documentaire intitulé « Paul Biya, un grand homme d'état au destin prodigieux ». Cet hommage cinématographique du président Camournais a attiré de nombreuses personnalités politiques et autorités de la région de l'Ouest. Je voudrais féliciter les réalisateurs de ce film qui permet de toucher du doigt les réalisations du chef de l'État. Mais en fait c'est un film didactique qui montre, parce qu'il y a beaucoup de discours, des gens qui disent n'importe quoi, mais le film retrace les réalités, vous met en face des réalisations du chef de l'État. Et c'est bien ça d'avoir organisé la sortie de ce film et de le projeter dans les 10 régions. Pour que les gens qui entendent des discours de dénigrement, soit touchent du doigt ces réalisations. La projection réalisée par Cathy Meba et Solange et Dimon a dévoilé la carrière politique et le parcours exceptionnel de Paul Biya. On va mener en fait comme ça les Camerounais à découvrir le mythe qu'est le président de la République. Nous allons mener les Camerounais à le découvrir et je crois qu'à la prochaine édition, l'acteur principal s'exprimera beaucoup plus. Le film d'1h29 minutes revisite les 40 années de magistrature de Paul Biya mêlant témoignages. Histoire vécue, fiction, un voyage à travers les grandes réalisations. Les victoires, épreuves, endurées et écueillies par lesquelles est passé le président de la République du Cameroun et ses citoyens. Je pense que c'était l'occasion pour cette jeunesse qui s'est mobilisée fortement de se rendre compte des multiples réalisations des chefs de l'État. Et ne pas prêter l'oreille à ces oiseaux de mauvaise augure qui ont tendance à ternir l'image d'un homme qui a beaucoup de vrai pour ce pays. Un hommage bien mérité de la vie de ceux au cadre de l'administration.